Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur « Je ne suis pas photogénique ». Qu'est-ce qui se passe ? Je disais que je refuse le fait que quelqu'un me dise « Je ne suis pas photogénique » parce que personne n'est photogénique au lever du matin naturel. En fait, je vous donnais des conseils sur « Faites attention à votre coiffure, ayez les cheveux propres, coiffez, c'est un minimum mais certains l'oublient. » Faites attention à votre teint, essayez autant que possible d'avoir bonne mine et puis faites attention également aux vêtements que vous portez. Alors, la suite, c'est d'autres conseils pour faire en sorte que votre photo et donc votre image digitale soient la plus cohérente possible et la plus valorisante possible avec ce que vous êtes. Par exemple, vous pourriez faire attention aux postures, c'est-à-dire que vous pourriez éviter d'avoir une posture coincée. Alors pour ça, il va falloir bouger, il va falloir que vous vous demandiez comment vous avez envie qu'on vous voit, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de vous, que vous êtes plutôt dans les prises de décisions, dans le management, dans la communication, que vous êtes accessible, que vous êtes technicien, que vous êtes expert, dans quel domaine ? Et là, est-ce que vous avez envie qu'on vous voit assis à un bureau ? Ou est-ce que vous avez envie qu'on vous voit dans une bibliothèque ? Ou est-ce que vous avez envie qu'on vous voit avec un mur blanc derrière ? Quand je dis un mur blanc, évitez d'être plaqué contre un mur de crépit, c'est très très moche. Alors, en fait, c'est intéressant d'avoir cette réflexion. Une fois que vous avez pris soin de vous, essayez de prendre soin de l'arrière-plan et du décor et de mettre en scène un petit peu tout ça pour que vous ayez l'air moins coincé. Et parce que quand vous avez l'air coincé, eh bien, tout est... comment dire ? Votre sourire l'est aussi et du coup, ça ne donne pas envie de vous connaître. Alors, pensez à ça et puis surtout, surtout, entraînez-vous, faites des tests, regardez. Et sachez une chose, sur la photo, tout est amplifié. Si vous avez des accessoires, des bijoux, soyez certain que ça se voit bien plus qu'en réalité. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Par exemple, une montre. Une montre, ça peut être très joli sur une photo. Mais encore faut-il que la montre ne soit pas abîmée, par exemple. Vous voyez, le fait que la montre soit abîmée, ça me fait penser aux femmes qui oublient de refaire leur vernis à ongles lorsqu'elles ont du vernis à ongles. Tous les petits détails vont être importants sur la photo. Donc, voilà, c'était quelques autres conseils à rajouter. Sachez que si vous souhaitez que je vous donne des conseils, que je vous accompagne dans la réalisation de vos photos pour avoir une image digitale qui vous plaît, eh bien, je peux tout à fait le faire dans le cadre d'un programme que j'ai appelé PhotoJump, dont le lien sera ci-dessous. Enfin, ci-dessous. Voilà. Et ce sera avec grand plaisir. J'ai un peu de mal parfois à faire des vidéos, mais on y arrive. Je vous embrasse. À bientôt.